Sur le plateau de Radio No Logo avec nos amis d'SOS Méditerranée, bonjour à tous les trois, Valentin, Audrey, Nécapucine, merci de passer un petit peu de temps avec nous sur ces canapés. Sur Radio No Logo, ça devient un peu une habitude pour nous d'accueillir SOS Méditerranée, toujours avec grand plaisir. Je commence à connaître une bonne partie de l'équipe et c'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille, même si on aimerait au fond ne plus avoir besoin de vous accueillir. Est-ce que juste pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas, représenter l'ONG, redire un peu quel est l'objectif et sur quel terrain vous opérez ? Merci déjà de nous accueillir sur Radio No Logo. Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, SOS Méditerranée, c'est une asso citoyenne de sauvetage en haute mer qui a pour but de porter secours aux embarcations en détresse dans la zone méditerranée centrale. Elle a été créée en 2015. La raison pour laquelle elle a été créée, c'était pour combler un vide qui avait été laissé par l'arrêt d'une mission de sauvetage en mer qui était portée initialement par les Italiens. Donc voilà, après l'arrêt de ces opérations-là, il n'y avait plus d'opérations de sauvetage qui étaient menées ici. Donc il fallait que quelqu'un s'en occupe. Et il y a plusieurs ONG qui ont pris le relais, dont SOS Méditerranée. Effectivement, cette mission, elle est aujourd'hui fondamentale parce que le droit maritime aujourd'hui est clairement pas respecté. C'est l'endroit que vous occupez. L'ONG est composée à la fois de bénévoles et de salariés. Il faut bien rappeler que sur le bateau, ce ne sont que des professionnels. On ne peut pas s'improviser sauveteur en mer. Clairement pas. Ça nécessite vraiment des compétences. Mais par contre, quand on est bénévole, est-ce que vous pouvez rappeler un peu quelle peut être la mission d'un bénévole ? Complètement. Quand on est bénévole à SOS Méditerranée, il y a plusieurs moyens de s'engager. Alors déjà, on précise qu'il y a 19 antennes bénévoles en France. Donc il n'y a pas besoin de vivre à Marseille, près de la Méditerranée, pour pouvoir s'engager. Et nos missions, concrètement, en tant que bénévoles, c'est de faire de la sensibilisation scolaire. Donc de parler à un public jeune parce que plus on sensibilise tôt et plus il y aura de personnes qui vont être acquises à la cause rapidement. Et c'est aussi participer à un certain nombre d'événements, comme on fait aujourd'hui sur le NoLogo. Pour essayer de sensibiliser toujours les gens et aussi de récolter des fonds. Parce qu'une journée en mer équivaut à 14 000 euros. Et donc on essaye, plus on aura de moyens financiers et plus on pourra sauver de personnes. Oui, et avec l'augmentation du coût du carburant, on imagine que ces coûts ne vont pas aller en se réduisant. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet, on peut passer par le site internet. J'ai vu qu'il y avait une page pour faire des dons. Passez-vous voir au stand du village associatif. Il y a une exposition de photos aussi qui est accrochée près de votre stand. Donc ça permet de mieux se rendre compte de l'urgence et du besoin, je pense. Oui, le besoin il est réel parce que depuis 2014, ce sont plus de 24 000 personnes qui sont décédées en Méditerranée. Donc c'est vraiment pour ça que SOS Méditerranée envoie des professionnels. C'est vraiment là la différence avec les bénévoles dont parlait Audrey Rennes. C'est qu'à bord, on a des marins sauveteurs, des professionnels de santé de la Fédération des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges qui sont donc à bord de notre bateau-ambulance Lotion Viking. Auparavant, c'était l'Aquarius. Et voilà, on patrouille. Pour rappeler quelques chiffres, depuis 2016, au début de nos opérations, on a porté secours à 36 623 personnes. Il y a deux semaines, on a porté secours à 387 personnes à l'occasion de 5 opérations. Donc voilà, on n'arrête pas et notamment pendant la période estivale où malheureusement les conditions météorologiques sont clémentes et donc un grand nombre de personnes prennent la mer, prennent le risque de fuir. En fait, ce qu'on n'a pas encore expliqué, c'est que les personnes fuient la Libye qui est un pays totalement instable, en pleine guerre civile. Et donc, elles fuient coûte que coûte l'enfer qu'elles vivent en Libye. Et souvent, les personnes à qui on porte secours nous expliquent qu'elles préfèrent mourir en mer que de retourner en Libye. Donc à bord, on récolte aussi beaucoup de témoignages de ce genre. Et c'est là aussi que ça rejoint la mission de témoignage. Donc juste pour compléter, nos trois missions chez la SOS Méditerranée, c'est sauver, protéger et témoigner. Et témoigner. Et le témoignage, ce matin, vous avez diffusé un des reportages, il commence à y en avoir un certain nombre, mais le dernier en date qui a été diffusé ce matin sous le chapéreau au camping. Il faut savoir que sur le bateau, tout le temps pour chaque mission, en fait, il y a deux journalistes qui sont à bord, en fait, dans un souci de sensibiliser, de montrer un peu ce qui se passe sur le terrain et aussi dans un souci de transparence pour ne pas mettre de barrières, en fait, pour exprimer tel que c'est vécu par les personnels de sauvetage. Bien sûr. Je me souviens, c'était assez émouvant la première année. On avait rencontré Tom, qui est un des beaux marins qui était parti en mission. Et c'est vrai que cette mission de témoignage, on comprend tout de suite beaucoup mieux quand on peut échanger avec les gens qui ont vécu, malheureusement, qui ont été témoins de ces sauvetages. Alors, on peut aller sur le site Internet des SOS Méditerranée, les Facebooks divers et variés, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a SOS Méditerranée France, SOS Méditerranée... Il y en a plusieurs. En Suisse, c'est pour préciser pour nos amis suisses. C'est vrai que l'antenne la plus proche, peut-être, de Besançon, c'est l'antenne suisse ? Eh bien, oui, peut-être bien. On a une antenne à Genève. Et après, sinon, on a aussi des antennes dans l'Est de la France. On en a une à Strasbourg, on en a une à Grenoble, à Lyon. Ce n'est pas en Bourgogne-Franche-Comté, mais il y a ce moyen-là de s'engager si on habite dans ces villes-là. Et après, d'autres moyens de s'engager auprès de SOS Méditerranée. Oui, on peut recevoir des petits kits de communication. On peut déjà par ça et parler... On a une newsletter qui est super, qui est envoyée à toutes les personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait. Le carnet de bord. On tient à jour régulièrement, en toute transparence, comme le disait Valentin, nos activités en mer et à terre. Super. Je vous remercie vivement. J'invite tout le monde à venir vous rencontrer sur le village associatif. Et puis, à cliquer sur les liens Facebook qu'on laissera sur cette vidéo. Merci et bon courage à vous. Merci à vous. Et tout de suite, Alborosi. Sous-titrage Société Radio-Canada